Bonjour, parlons d'elle. Je suis Martine Debiès, écrivain biographe depuis 2009, donc depuis 12 ans, et j'ai ce métier. En fait, c'est une deuxième vie professionnelle. J'étais d'abord statisticienne de l'INSEE, ça n'a rien à voir, c'est les chiffres, ensuite ça a été les lettres. Et donc, en fait, j'ai cherché un métier qui n'est pas des horaires de bureau. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme métier qui me permette de travailler de chez moi ? Qu'est-ce que je sais faire ? Je me suis dit, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et en fait, j'ai cherché sur Internet, qu'est-ce que je pouvais faire comme métier ayant rapport avec l'écriture et de chez moi ? Et je suis tombée sur ce métier d'écrivain biographe. Quand j'ai lu en quoi ça consistait, je me suis dit, oui, tout de suite, ça a été, voilà, pas une vocation, parce que, enfin, si, une vocation tardive, on va dire, mais j'ai eu envie de faire ce métier parce qu'il y avait le côté écriture et le côté humain. Parce que, bon, écrivain biographe, en fait, ce sont des gens qui ont envie de raconter leur métier, leur vie dans un livre et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre et qui, donc, font appel à un écrivain biographe qui va les écouter et qui va écrire le livre comme si c'était eux qui l'avaient écrit. Ce double côté écriture et humain m'a tout de suite passionné. J'ai eu envie de faire ça. Et donc, en organisant un petit peu mon emploi du temps de façon plus libre, je me disais qu'un métier exercé de chez moi me permettait de le faire. Quand j'ai vu ce métier écrivain biographe qui alliait aussi bien l'écriture que le côté humain, de mettre son écriture au service de personnes qui ont envie de raconter leur histoire, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Depuis 12 ans, pas une seconde, je regrette ce choix qui est vraiment passionnant. Parce que toutes les histoires que me racontent ces personnes sont, même si c'est des vies tout à fait normales, les histoires sont extraordinaires. Parce que ces personnes, souvent, ne se sentent pas prêtes à écrire un livre, mais ce sont de remarquables conteurs. Donc, je me régale à les écouter. Alors, la première des qualités, c'est l'écoute. Parce qu'en fait, le livre, c'est comme si c'était la personne qui l'écrivait. Quand quelqu'un va lire le livre, les proches, les enfants, il faut qu'elle sente la personne dans ce livre. Et donc, il faut utiliser au maximum les mêmes expressions que la personne. Il faut que, quand le fils, il va lire, il va dire « Ah oui, c'est ma mère, là, c'est vraiment elle qui raconte ». Donc, utiliser au maximum ses formules, ses expressions. Souvent, les personnes, la première fois, parce qu'on travaille comme ça, c'est une heure d'entretien. Et ensuite, j'écris le texte qui va avec. Mais du coup, des fois, elles s'attendent à quelque chose de plus littéraire. Ce n'est pas le but, en fait. Bien sûr, je pourrais écrire quelque chose de littéraire, mais il faut qu'on sente la personne à l'intérieur du livre. La première qualité, c'est l'écoute, arriver à bien comprendre la personne et à raconter comme si c'était elle, en fait. Et installer la confiance avec la personne. Parce que si la personne ne se sent pas vraiment en confiance avec moi pour raconter, il y a parfois des choses très intimes qu'elle me raconte. Et on ne se connaît pas au départ, en fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, en fait. La personne doit vraiment me faire confiance, savoir que, bon, il y a une clause de confidentialité, bien évidemment, à ne pas divulguer, d'ailleurs que dans le livre, qu'elle confiera aux personnes à qui elle veut bien les confier, tout ce qu'elle m'a dit, en fait. Ça, c'est venu en 2014. Je me suis dit que la technique d'écoute, en fait, justement, que j'utilisais pour les biographies individuelles pouvait me permettre de faire un livre sur des sujets qui m'intéressent. Parce que ça permet, justement, de faire parler les gens sur un sujet. Et je me disais que ce serait intéressant de regrouper dans un livre des témoignages comme ça sur un sujet particulier. Et il y avait, justement, donc, j'habite Gif-sur-Yvette dans l'Essonne, à l'ouest de l'Essonne, dans la vallée de l'Yvette, en bas du plateau de Saclay, qui est un plateau où l'urbanisation se développe à vitesse grand V avec le projet Paris-Saclay. Le plateau de Saclay est un plateau agricole avec beaucoup d'agriculteurs qui travaillent. Et l'agriculture est un sujet qui le touche parce que mes grands-parents étaient paysans en montagne, en Savoie. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je fais partie d'une AMAP à Villiers-le-Bac sur le plateau de Saclay. Et je me suis dit que c'était justement très intéressant d'écouter tous ces agriculteurs du plateau pour qu'ils me racontent l'histoire de leurs exploitations, en quelque sorte le passé, le présent, et puis le futur qu'ils imaginaient, justement, avec cette urbanisation du plateau de Saclay, voilà, qu'ils me racontent et que ça fasse un témoignage sur toutes ces exploitations. Donc, le premier livre que j'ai fait est donc en 2014 sur tous ces agriculteurs qui m'ont raconté comment ils vivaient tout cela. Ce qui m'a marqué énormément, c'est justement leur volonté de continuer à exploiter leurs terres. Enfin, c'est leurs terres, c'est leur outil de travail, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi là où leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu, ont travaillé. Pour continuer à vivre, ils n'ont absolument pas envie de vendre leurs terres. Enfin, si certains ont perdu une partie de leurs terres, c'est parce qu'ils ont été expropriés, c'est pas parce qu'ils ont vendu. Et donc, ils trouvent justement des solutions. Et ils se sont tous diversifiés pour arriver à continuer à faire vivre leurs terres. Donc, aller vraiment vers les gens, vers les consommateurs. Parce que jusque-là, c'était en fait un plateau avec beaucoup de céréaliers. C'est vrai que les productions, elles partaient ailleurs et les habitants autour ne se rendaient pas forcément compte qu'il y avait des agriculteurs à deux pas de chez eux. Et ils se sont dit, si on veut continuer à vivre, il faut qu'on montre aux gens l'utilité de notre agriculture. Et donc, ils ont beaucoup voulu diversifier leurs exploitations, à faire de la vente directe. Il y a certains qui sont maraîchers, qui font de la vente directe. Il y a une exploitation qui permet de faire de la cueillette. Il y a un éleveur de poulets bio qui vend pareil, soit dans les amaps, soit qui a une boutique sur la ferme. Enfin, vraiment, chacun a essayé de trouver sa propre solution. Et c'est chacun des solutions différentes pour justement arriver à continuer à faire vivre l'agriculture sur le plateau de Saclay. Alors, c'est pareil qu'en fait, tous mes autres livres, c'est sous forme de témoignage. Du coup, en réutilisant la technique d'écoute que j'utilise pour les biographies individuelles, pour permettre aux gens de vraiment raconter et de raconter eux-mêmes leur parcours. Et donc, en fait, ce livre m'est venu quand j'ai fait mon deuxième livre, qui est Gif au cœur, qui est sur la ville de Gif-sur-Yvette, où j'ai interviewé 70 Gifois de tout milieu, tout quartier, toute génération, pour raconter la ville, en fait. À l'occasion de ce livre, j'ai rencontré une comédienne qui, depuis toute petite, venait chez sa grand-mère à Gif et qui avait décidé d'habiter à Gif. Et donc, je l'ai réinterviewé au sujet de son métier. C'était juste passionnant. Et je me suis dit, mais il y a plein de gens comme ça que je croise à l'occasion de mon travail. Et ça serait bien de faire un livre aussi mettant en lumière tous ces talents que je peux rencontrer comme ça. L'idée étant, justement, de prendre des gens très variés, des métiers, effectivement, ou des passions. Ce n'est pas forcément leur profession. Alors, ce qui me marque dans l'Essonne, en fait, c'est les différences qu'il peut y avoir dans l'Essonne. Et c'est ça que j'aime, en fait, les différences. Tous les gens qu'on peut rencontrer très différents aussi avec la géographie. Même en parlant de l'Essonne, Massy est très urbain, ou des Ulysse est très urbain. Chaque endroit est passionnant. Chaque endroit est passionnant.